Alors, tu es prêt à continuer la lecture des psaumes avec moi dans le défi lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. On a commencé les psaumes, ça y est, si tu n'étais pas au courant, eh bien maintenant tu le sais. Donc là, on va commencer le psaume 13. Donc reste franchement, non, reste avec nous. C'est tellement, ah, ça fait du bien en fait de relire les psaumes, de, reste, prends ta bénédiction là aujourd'hui. Merci Seigneur, parce qu'effectivement, tu nous bénis à travers la lecture de ta parole. On est bénis, on reçoit ces bénédictions. Donc merci pour tous ceux qui sont avec moi, vraiment que ta faveur soit sur eux. Et vraiment permet qu'on puisse arriver tous ensemble jusqu'au bout, pas seulement au bout des psaumes, mais au bout jusqu'à l'apocalypse ensemble. Merci pour toutes les paroles personnelles, en tout cas que tu nous as déjà données. Aide-nous à comprendre ce qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, psaume 13. Jusque à quand, ô éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand seras-tu loin de moi? Jusque à quand? Dis, jusque à quand? Jusqu'à quand aurais-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort, sinon mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Tu as eu raison de rester, n'est-ce pas? Alors, psaume 14, les insensés pensent, Dieu n'existe pas, ils sont corrompus, leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus, plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris? Oui, car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent, jamais ils n'invoquent l'éternel. Ils sont saisis d'épouvantes, car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner l'espoir des petits? L'éternel est leur refuge. N'est-ce pas lui qui accomplira du monde Sion le salut pour Israël quand l'éternel changera le sort de son peuple? Que Jacob crie d'allégresse, Israël de joie. Psaume 15 Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et il dit la vérité. Qu'il pense au fond de son cœur, il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain. On lui cause un préjudice, il méprise l'homme, vil, mais il honore celui qui respecte l'éternel. Il tient toujours sincèrement, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte. Rien ne pourra l'ébranler. Psaume 16 Oh Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'éternel est ma part et la coupe rouge bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Je redis ça. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Et tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des mots. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Somme 17 Ô éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, car ce sont des lèvres sincères qui te l'adressent. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, éprouve-moi la nuit. Tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Et quoi que fassent les autres hommes, tes paroles m'ont retenue loin de la route des violents. Je me suis tenue fermement à la voie que tu as tracée. Et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle, car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi, fais resplendir l'immensité de ton amour. Toi qui délivres des agresseurs, ceux qui se réfugient auprès de toi, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse, l'arrogance est dans leur bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent. Ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ta puissance éternelle. Que des hommes de ce monde, je sois délivré. Que leurs seuls parents soient en cette vie. Oui, qu'ils soient gavés, eux et leurs enfants, de ceux que tu leur réserves. Qu'ils en soient tous rassasiés et en laissent à leurs descendants. Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face. Et à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18 Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Louez-sois l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de l'amour se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'ai appelé l'éternel. Vers mon dieu, j'ai lancé mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranle et chancelle. Les fondements de ces montagnes se mettent à frémir, tout secouer par sa colère. De la fumée s'élève, de ses narines et un feu dévorant sort de sa bouche. Des chardons embrasés, il courbe le ciel et descend un sombre nuage à ses pieds. Un chérubin et sa monture, le vent le pente sur ses ailes. Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Dans l'obscurité de l'orage et dans les nuages opaques de l'éclat qui est devant lui, jaillissent des nuages de feu et de la grêle. L'éternel tonne dans le ciel. La voix du très haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain, il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît. Les fondements du monde sont mis à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affronterait au jour de mon désastre. Mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger. Il m'a délivré car il m'aime. Oui, l'éternel a bien voulu me traiter selon ma justice. Il a vu que mes mains sont pures. L'éternel m'a récompensé puisque je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne néglige aucun de ses préceptes. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. Avec celui qui t'es fidèle, tu es fidèle. Avec qui es-tu irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Mais avec les vauriens, tu montres ton habileté. Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Aux orgueilleux, tu fais baisser les yeux. Tu fais briller ma lampe, ô éternel mon Dieu. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Grâce à toi, je franchis les murs. Parfaites sont les voies que prescrit l'éternel. Et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. Mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.